Je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir faire un bateau sur le Lego de Fortnite ce qui vous permettra de voyager dans les mers pour atteindre des rives inaccessibles. Après je ne pense pas que ce soit fort utile, mais pour le fun je vais quand même vous expliquer comment j'ai créé ce bateau magnifique. C'est un tout petit bateau, après vous pouvez créer une passerelle en plus pour mettre des coffres ou un lit si vous voulez. Mais là je l'ai créé vraiment simplement très petit pour pouvoir me déplacer facilement. Et regardez, je peux vraiment choisir ma direction gauche-droite. Donc si je clique à gauche, je vais vers la gauche. Si je clique vers la droite, je vais vers la droite. Regardez, hop, là je vais me diriger vers la droite. Donc ça se déplace assez rapidement, mais pas trop rapidement. Comme ça vous avez la possibilité de choisir votre direction tranquillement, sans vous prendre un mur et sans casser toute la plateforme. Alors il faut savoir que ce bateau ne sera pas cassable. Voilà, si vous ne le cassez pas par vous-même, il ne sera pas cassé même si vous quittez la partie et que vous relancez. Donc franchement si vous voulez un bateau qui ne casse pas, je vous conseille de faire la même chose que moi. Donc là je vais vous présenter comment j'ai fait et comment je me suis pris pour créer ce bateau. Alors pour créer ce bateau, ce que je vous conseille c'est de créer une grande plateforme comme celle-ci pour avoir de la place et pouvoir créer le bateau plus facilement. Alors ensuite ce que vous allez faire c'est d'aller dans vos gadgets, dans vos gadgets vous utilisez la fondation dynamique et vous allez en créer trois une à côté de l'autre. Voilà, comme ceci vous en mettez une à l'arrière et si vous voulez mettre des coffres en plus ou un lit, vous pouvez rajouter une cinquième plateforme. Alors ensuite, très important, moi ce que je vous conseille c'est de le faire sur deux étages. Comme ça vous êtes sûr que quand vous allez quitter votre partie et que vous allez relancer plusieurs fois votre partie, les réacteurs ne tomberont pas, ne passeront pas sous le bateau. Parce qu'une fois moi je le mettais sur un seul de hauteur et en relançant la partie plusieurs fois, j'ai remarqué que les propulseurs passaient à travers la première base en fait et se retrouvaient dans l'eau. Donc après forcément ça ne fonctionnait plus. Alors maintenant que vous avez construit la base, il va falloir construire des murs. Donc ce que vous allez faire c'est d'aller dans vos fondations et vous allez dans vos murs, donc le troisième, et vous allez tout en bas. Donc choisissez bien le même mur que moi, c'est très important parce que si vous ne faites pas comme moi, c'est possible que votre bateau casse ou ne fonctionne pas correctement. Donc essayez de faire exactement comme moi pour être sûr que votre bateau fonctionne. Donc là vous choisissez le demi-mur intérieur rustique, après vous pouvez choisir un mur en pierre si vous voulez. Par exemple le demi-mur de château 05, mais moi je vais le faire en bois, ça coûte moins cher. Donc demi-mur intérieur rustique, 2 x 16 x 6, qui vient de la cabane en ronde. Ensuite, avec ce mur là, vous allez le placer tout au bord, mais vraiment très au bord. Donc vous utilisez vos flèches pour bien le placer au bord, comme ceci. Ensuite vous allez le placer à droite, là vous utilisez les flèches pour mettre le mur à l'extérieur et pas à l'intérieur, parce que sinon ça ne fonctionnera pas. Mettez-le bien à l'extérieur, dans l'angle, voilà, comme ceci. Ensuite vous allez faire la même chose de l'autre côté. Donc je vais intervertir, hop, voilà. Et vous faites la même chose de l'autre côté, ça fait un U. Et vous allez faire la même chose de l'autre côté, sur la plateforme. Donc vous placez bien au bord, hop, et vous faites un petit U comme ceci. Quand vous avez fait ça, vous allez construire une petite balustrade, enfin un petit mur, une petite barrière pour ne pas tomber, on va dire ça comme ça. Donc prenez bien la barrière, donc la clôture balustrade de château, qui une fois, donc c'est 1 x 12 x 3, et ça vient du manoir Magisture. Donc vous prenez ceci, et ensuite vous le placez bien au bord, comme ceci. Voilà, vous placez bien au bord, pour qu'il ne touche pas les plateformes dynamiques. Et là vous allez reprendre celui qui est juste au-dessus, pour pouvoir fermer votre barrière, comme ceci. Parfait. Ensuite vous reprenez la grande barrière, et là vous allez la placer juste ici à côté. Tac, tac, tac. Ensuite vous prenez le petit coin, hop, voilà. Voilà, vous reprenez la grande barrière, vous la mettez juste ici, vous reprenez le coin, vous faites une petite rotation. Ensuite vous reprenez le grand, et là vous terminez votre mur, enfin votre barricade. Ensuite quand vous avez mis tout ça, ce que vous allez devoir faire, c'est d'utiliser un bloc de bois, une fondation en bois. Donc j'utilise la 4x4x8, la fondation de base. Là je vais la centrer sur la fondation dynamique, juste en dessous, et je vais faire une flèche, une fois flèche vers le bas, pour la décaler d'un petit cran. Hop, je fais pareil de l'autre côté, donc je la centre bien, et ensuite je fais une fois flèche du bas pour la décaler. Ensuite je reprends la fondation dynamique, et là je la mets au-dessus, ici et ici. Quand c'est fait, je vais prendre les gros réacteurs, vous pouvez utiliser les petits réacteurs si vous voulez, mais moi je vais utiliser des gros réacteurs. Et je vais les mettre parce que ça tend mieux, donc je vous conseille vraiment de mettre des gros réacteurs. Vous en mettez 3, après vous pouvez en mettre 4, mais moi je vais en mettre que 3. Essayez de bien les centrer, que ce soit bien symétrique des deux côtés, comme ceci, et comme cela. Dès que vous avez fini les réacteurs, il faudra passer aux réacteurs de l'arrière. Donc à l'arrière, pareil, vous placez 3 réacteurs, même 5 réacteurs, vous essayez de bien les placer avec vos flèches, comme ceci. Hop, pour le dernier c'est un peu plus compliqué, il faut utiliser les flèches. Voilà, donc là ça fait 4, et on en met un petit dernier, juste ici. Comme ça, ça fera 5 réacteurs, parfait. Quand vous avez mis vos 5 réacteurs, là vous allez casser les fondations qui sont juste ici. Donc les fondations en bois, enfin les morceaux de bois, vous allez les casser. Bam ! Alors si ça ne tombe pas comme ça, ce n'est pas grave. Si vous avez de la chance, ça va tomber directement, ça va se placer directement. Et si ça ne se place pas, ce n'est pas grave, ce que vous allez faire, c'est d'utiliser une caisse en bois. Et vous allez la placer comme ceci. Ensuite quand vous allez la placer, vous allez la pousser, voilà, pour faire en sorte que la plateforme se place correctement. Ensuite, vous cassez l'autre côté. Voilà, donc s'il ne tombe pas, ce que je vous conseille, c'est de ne pas ramasser ça. Enfin, je ne pense pas que c'est une bonne idée, on va quand même essayer. Non, ce n'est peut-être pas une bonne idée. Mais ça, on va le jeter, ou vous le cassez si vous voulez, et on va en replacer. Parce que si vous le lancez sur la fondation, ça risque de casser la fondation. Ce n'est pas les bons bails. Là, vous poussez la caisse, vous faites en sorte que ça rentre. Ça finira bien par rentrer, vous ne tracassez pas. Vous vous amusez avec la caisse jusqu'à temps que ça tombe. Si ça ne tombe pas, vous la cassez. Vous en replacez une autre, un peu plus vers l'arrière. La bombe. Ça commence un peu à rentrer. Donc, on va continuer. Si vraiment elle ne rentre pas, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement la casser et la recréer. Bon, après, ce sera un peu chiant parce que vous allez perdre vos matériaux de vos réacteurs, les ressources de vos réacteurs. Et bon, si ça ne veut vraiment pas rentrer, il n'y a vraiment pas le choix. Il faudra réessayer, la casser et la refaire, tout simplement. Alors là, je vais quand même essayer un petit truc. C'est d'essayer de placer un plafond. Donc, quand je parle de plafond, c'est tout simplement un sol. Donc, un sol de grande taille, de large taille. On va essayer de la placer, mais je pense que ça ne fonctionnera pas. On va voir. Ah si, ça fonctionne. Parfait. Là, j'ai réussi à renfermer la plateforme. Donc, c'est le principal. Même si elle est penchée, ce n'est pas grave. Elle se remettra droite après. Donc là, on va faire pareil de l'autre côté. On va mettre un plafond, donc le sol. Et hop, on le place bien au-dessus. Voilà, comme ceci. C'est pour faire en sorte que les plateformes ne s'envolent pas. Donc, quand vous avez placé vos plafonds, là, il faut placer un truc en bois. Alors, je ne sais pas comment il s'appelle. Une fondation en bois. Juste en plein milieu. Pour que les réacteurs ne se touchent pas. Ne s'entrechoquent pas. Bon, là, le problème, c'est que, comme ils ne sont pas bien placés, je vais devoir pousser celui-là. Déjà. On va pousser celui-là à droite. On va pousser celui-là à gauche. Au maximum. Et là, normalement, je vais pouvoir placer la fondation. Voilà, parfait. Si vous ne pouvez pas la placer, c'est que les fondations sont trop collées. Donc, là, j'ai réussi à les placer, parce que je les ai décollées. Alors, ensuite, quand vous avez placé les deux fondations, là, ce que je vous conseille fortement, c'est de mettre des ballons. Parce que si vous ne mettez pas de ballons, votre bateau va couler. Vous mettez des ballons. Je vous conseille d'en mettre quatre de chaque côté, dans chaque coin. Voir même six, on en rajoutera deux plus tard. Donc là, on va en mettre quatre, comme ceci. Et là, on en rajoute un au milieu. Voilà, parfait. Alors, il y a un lama qui est apparu derrière moi. Parfait. Donc là, dès que vous avez mis vos six ballons, c'est maintenant que vous allez mettre les interrupteurs. Donc, les interrupteurs, vous mettez les petits interrupteurs de gadget. Vous en mettez un là. Vous en mettez un ici, s'il veut bien. OK, il ne veut pas. Ça va être galère, celui-là. Comme il est penché. OK, ça va être galère. On va déjà mettre celui-là. OK, là, c'est bon, je vais le mettre. Parfait. OK, j'espère qu'à un moment, il va se recentrer. Et là, on appuie sur le bouton du milieu pour avancer. Donc là, ça va vous enlever de la plateforme. Et là, vous n'avez plus qu'à conduire. Et là, regardez, ça fonctionne. À un moment donné ou à un autre, cette plateforme se remettra à droite. C'est juste qu'il va falloir faire preuve de patience. Après, si vraiment vous avez réussi à bien la placer, vous n'aurez pas ce problème. Mais là, regardez, je peux avancer avec le bouton du milieu, comme je vous ai présenté au début. Et je peux aller sur la droite, si je veux aller vers la droite. Si je veux arrêter d'aller vers la droite, je vais appuyer. Ou j'attends que le turbo s'arrête. Les réacteurs s'arrêtent. Et si je veux aller vers la gauche, j'appuie. Si je veux que ça s'arrête, je réappuie une deuxième fois. Alors, ce qui est bien, c'est que grâce à ça, je vais pouvoir me diriger. Si je fais des petits à-coups, je peux vraiment choisir le degré de navigation que je veux vers la gauche et vers la droite. Donc, c'est vraiment très, très précis. C'est vraiment bien. Vous allez pouvoir vraiment naviguer comme vous voulez. Et vous ne tracassez pas pour les bruits que vous entendez. Ce ne sont que des bruits. Les plateformes ne vont jamais casser. Ça, je peux vous le garantir. Et en plus de ça, même si visuellement, ça part un peu en couille, que les plateformes s'envolent ou quoi, ne vous tracassez pas. Elles seront toujours là. Donc, ne touchez à rien. Quittez la partie, relancez la partie. Et votre bateau sera toujours disponible. Donc là, regardez, j'ai une petite épave en face de moi. Ça, c'était mes premières tentatives. J'avais essayé avec des gros ballons. Ça ne fonctionnait pas. Donc, voilà, j'ai mis des petits ballons. C'était plus facile. Et c'était même la plateforme où j'avais mis qu'un seul détage. Et en fait, les réacteurs, quand j'ai relancé la partie, se retrouvaient en dessous du bateau. Donc, forcément, quand j'appuie sur le bouton, elles se sont barrées à droite et à gauche et mon bateau n'était plus fonctionnel. Donc, c'est pour ça que je vous ai conseillé de le faire sur deux étages. Enfin, bref, voilà qui termine cette petite vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Côte créateur SCL et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada